C'est parti, on va écrire du Paris Saint-Germain. Allez, le ronge de départ du Paris Saint-Germain. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffé le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat. Pour y apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense, à 5 et un seul attaquant de pointe. Cavani. Ouais, le bon ballon en prend. Allez, l'occasion pour Neymar. Ravien Pastoré. Le PSG qui obtient un corner. Et Stévarane qui renvoie sans se poser de questions à les recorner. Attention, ce corner, ce sera. Il n'y a pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Duel très intéressant dans ce match. Un Neymar que l'on va retrouver face à Cristiano Ronaldo. Oui, Neymar est un joueur qui mise beaucoup sur sa rapidité. Et c'est vrai qu'il aime bien dévorer les grands espaces. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo est un joueur qui équipe. Ah, le bon ballon de Benzema. Allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Karim Benzema. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça ne l'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Karim Benzema qui marque. Oui, l'exécution est parfaite et qu'elle s'emporte dans le but. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Andrel Di Maria. Andrel Di Maria. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le PSG qui récupère le ballon. Isco. Oui, ça peut bien partir en contre, attention. Toma Lennier. Raga Pastoré. Andrel Di Maria. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oh, le but peut-être. Et un bon coup à jouer là. Quand on est en train de parler Saint-Germain. Ah, la belle précision de Benz. Oh, quel réflexe. Oh, quelle parade. Magnifique. C'était pour Elian cette distance. Tony Kroos. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Isco. Oh, elle est belle, cette passe sans profondeur. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Dans cette distance, le gardien, il ne peut rien faire. On va laisser trop d'espace au buteur sur cette action. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. La dernière Abiot. La chevauchée de Neymar. Allez, qui va reprendre ce ballon. Isco qui continue de progresser va le pied. Attention, attention à l'occasion pour Cristiano Ronaldo. André Di Maillard. Les 30 derniers mètres. Modric. Cristiano Ronaldo. Ça, c'est un bon ballon. Ça, c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo. Allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Ce ballon qui ne donne rien. Je vous laisse regarder de nouveau ce but. Il a levé la tête avant de frapper. Et quand on est dans la surface comme ça, c'est un parable pour un gardien. Il met le ballon exactement où il en a envie. Adrien Rabiot. Ravien Pastore. C'est une passe-levé pour chercher Neymar. Il est bien placé, il peut se rentrer. Pastore. Il est bien placé, une tête imparable. Alors, vous écoutez, cette tête, ça ne me pardonne pas. Tout y est sur ce coup de tête. Le timing, la précision et évidemment la puissance. Elle a la belle tête, Pierre. Superbe, il met exactement le ballon où il a envie de le mettre. Très belle détente en plus. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Karim Benzema encore. Benzema. Karim Benzema qui, au fur et à mesure de sa carrière, continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé. C'est sûr que discuter la C1 tous les ans, ça aide. Mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu. Il m'impressionne tous les ans en faisant preuve de régularité dans ses performances. Tony Cross. Tony Cross, joueur de très grande qualité, même si c'est pas parti des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un joueur utile. Il sait se servir de ses deux pieds, qui a une excellente vision du jeu, qui est à l'aise dans le jeu long. Il a fait sa place au Réal, c'est pas si facile. Oui, il va s'entrer. Il cherche un petit pied dans la surface. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Karim Benzema. Benzema. La frappe entrée par les dépassés. Mais ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Il ralentit de ce tacle, pour lequel on avait des doutes sur le direct. Le mal arrivé, le tacler parfait, pas de faute. Cazava. Edinson Cavani. Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid, qui s'approche du but. Il vient buter sur la défense. André Di Maia. Pastore. Il a toujours le ballon. Il prend sa chance. Le gardien qui ne peut que repousser. Et ce n'est pas terminé. Disco. Benzema. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Réal. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel, au minimum. Il a toujours le ballon. Pastore. Il vient Neymar au deuxième poteau. Et il y a ! Mais qu'est-ce que fait que ce match, sérieux ? Ils étaient venus de deux buts, et maintenant ils sont égalité. Avec ce centre à mi-hauteur, un attaquant qui n'avait pas d'autre choix que de mettre la tête. Oui, il a parfaitement lu la trajectoire du ballon. Ils reviennent à l'égalité de partout. Isco. Benzema. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Cavani. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Il cherchait Cavani. Le Cameric. Voilà, 2-2. Ce sera donc le score à la pause. Tout le monde va rentrer. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la seconde période. C'est le Real qui engage. Marco Verratti. Et Marien. Rapidité, vivacité, technicité. J'ai résumé à peu près les qualités de Dandrelle Di Maria. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon, il faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Crosse. Roderick. Garret Bale. Benzema. Oh, c'est le marquis pour passer devant, attention ! Ouais, le but ! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe ! Et voilà, c'est parfait, ça, pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Oh, c'est le but marqué à bout portant. C'est plus dur de le rater quand même. Le club de la capitale mené au tableau d'affichage. Ravien Pasteuré. Benzema. Les 30 derniers mètres. Cavani. La pastille au B pour Neymar. Cavarelle. Gareth Bale. Karim Benzema. Un dernier Rabiot. Il s'avance vers la surface. Il tacle. Oh, ça, c'est bon pour Cavani. Oh, le but inscrit par Edinson Cavani. Une télacité qui paie bien. Parce qu'il joue bien, sur les occasions. Voilà. Un récompensé au bout. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Tony Kroos. Attention, il a du champ devant lui. Marquinhos. Angrin Di Maïa. Ravien Pasteuré. Edinson Cavani. tu ne vas pas se demander pour chercher neymar ravier pastore un petit peu un petit peu loup mais c'est peut-être complètement loupé même c'était hervé je crois qu'il a joué avec le dessus du crâne la sortie de cavani marcos elcio et 30 minutes à jouer dans le temps élémentaire ah il enchaîne les bonnes passes cristiano ronaldo pour le penalty penalty pour le real madrid aussi faire l'instant pas l'arbitre sans trembler cristiano ronaldo on voit ce qu'on a tout transformé un gardien qui doit s'incliner sur ce pénalty le psg qui menait au score les mains pappé karen benzema marcelo casimiro madrid qui s'approche des buts où il fallait le faire ce sauvetage marcos elcio ronaldo et c'est qu'une trappe qui sauve son camp hors jeu hors jeu signalé la défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être un malibarien 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire pape et parisien qui vont visiblement essayer quelque chose là l'égalisation et le but pastor et qui marque et ça fait deux pour lui un doublé pour ce joueur et avec ce but tout est à refaire à nouveau pour cristiano ronaldo cristiano ronaldo on est peut-être une bonne occasion c'est un dos parce qu'elle est attention on a vu que le ballon avait été touché par le défenseur de sortir c'est donc un corner il est bien parti ce cas quelques centimètres de la ligne carrière peut lui faire un gros bisou grosses benzema benzema superbe intervention du gardien un petit exploit l'intervention du gardien on en reste sur ce corps de parité ralien pastor et marco berratti neymar 15 à 20 neymar bon dégagement sans se poser de questions il a un boulevard devant lui il a dit maria qu'il ya un bap et un bon tacle mais personne pour reprendre ce ballon qu'est-ce qu'elle en a deux cristiano ronaldo il continue cristiano ronaldo benzema l'action qui n'est pas à l'auteur qui s'enflamme oh le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes c'est un but très important là qui vient d'être remarqué oh qui leur fait du bien ce but pierre qu'il est important ouais moralement c'est super important c'est bien de pouvoir accélérer comme ça en toute fin de match maintenant il ne faut pas se griser non plus il y a un avantage à préserver on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien c'est un adversaire qui récupère cette passe il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang froid 3 minutes de temps additionnel au minimum Cristiano ronaldo Cristiano ronaldo elle n'a pas son profondeur bien vu la passe interceptée donc Karim Benzema le jeu qui obtient un coup franc après cette faute Bappé il permet de stopper cette offensive on va en rester là dans ce match c'est terminé le coup de sifflet finale de l'arbitre il y a eu beaucoup de rythme on a senti deux équipes désireuses d'aller vite vers l'avant c'était vraiment un très beau spectacle bon est-ce que vous avez aimé Cristiano ronaldo aujourd'hui Pierre ? je retiendrai surtout son duel réussi face aux gardiens sur le pénalty un match donc intéressant avec évidemment la victoire au coup de sifflet finale et quant à ce joueur il doit s'incliner mais sa prestation personnelle a été plutôt intéressante avec un but c'est une passe solo des points il devient placé, il peut s'entrer Pastore il vient placer une tête à Pablo il a toujours le ballon Pastore vers Neymar au deuxième retour le tacle oh ça c'est bon pour Cavalli oh le but inscrit par Edinson Cavalli sans trembler Cristiano Ronaldo il va visiblement essayer quelque chose là Légalisation au bout peut-être il n'est pas... oh le bon ballon de Benzema